Je voyais à travers son fuselage, j'avais des hublots assez grands, une lumière blanche extraordinaire. Je ne serais pas céleste, mais vraiment une lumière blanche, et je voyais à l'intérieur. Je voyais à l'intérieur, c'était une immense cavité blanche, je voyais vraiment une transparence, ça, ça m'a frappé. Quant à la mesure, je ne vous laisse pas languir, cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long. L'univers est un spectacle fascinant que nous fait découvrir la NASA et l'Agence Spatiale Européenne grâce à ses télescopes spatiaux Hubble et plus récemment Kepler. Leurs caméras explorent un quasi-infini et montrent des phénomènes stupéfiants avec entre autres la découverte d'une multitude de galaxies aux couleurs et aux formes époustouflantes. C'est une révélation pour les scientifiques et un pas de géant pour l'astronomie. Dans la galaxie, la Voie Lactée, où se situe notre système solaire, les astrophysiciens découvrent également des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Leur similitude avec notre planète Terre les rendrait susceptibles d'être habitables. La Voie Lactée compte 100 milliards d'étoiles et l'univers observable au moins 100 milliards de galaxies, elles-mêmes incluant une multitude d'exoplanètes. Ces découvertes ont remis en question l'interrogation sur l'hypothèse de l'existence de formes de vie sur d'autres planètes. Et avec cette hypothèse revient l'interrogation récurrente sur l'existence des ovnis. Sont-ils un produit de l'imaginaire, un mythe ou une réalité ? Malgré la foison de photos à l'authenticité plus que douteuse que l'on peut trouver sur Internet, le sujet ne peut pas être traité avec dérision. Depuis la nuit des temps, les hommes ont leur regard tourné vers le ciel, interpellé par les diverses manifestations qu'ils peuvent y voir et avec des interprétations des plus diverses, souvent basées sur des croyances en des entités supérieures ou des puissances divines. Ainsi, par exemple, dans la mythologie grecque, les phénomènes naturels tels que le vent, l'orage, la foudre étaient provoqués par les dieux qui se manifestaient ainsi. Grâce à ces recherches et à ces découvertes, l'homme a pu démystifier bon nombre de ces phénomènes et approfondir la connaissance de son environnement. Mais des temps les plus lointains dans le ciel, d'autres visions plus allégoriques sont mentionnées dans les écritures saintes de quasi toutes les religions et reproduites comme ici avec ces tableaux bibliques. Étaient-ce déjà des manifestations d'extraterrestres ou toujours de la mythologie ? Aussi loin que portent les archives humaines, on a observé dans le ciel les phénomènes étranges qui ont frappé les esprits. Mais leur apparition comme phénomène collectif avec un nom pour le désigner, ça date évidemment de juin 1947. C'est la fameuse observation de Kenneth Arnold. C'est là que pour la première fois, on lui donne son nom populaire, les soucoupes volantes. C'est la date de l'entrée en scène des OVNI dans la conscience universelle. Pour interpréter la question des OVNI, il me semble qu'il y a quelque chose d'indispensable à faire, c'est tout simplement de les replacer dans le contexte culturel de leur apparition. Alors ce contexte, c'est quoi ? C'est le début de la guerre froide, c'est les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'une menace venue du ciel, c'est l'émergence de la technologie et c'est aussi l'émergence d'un genre nouveau, la science-fiction, qui en 1947 atteint son apogée, la science-fiction classique. La science-fiction apparut dans la littérature à la fin du XIXe siècle. Un des premiers ouvrages fut écrit en 1898 par le britannique Herbert George Wells, La Guerre des mondes. Il fut repris à la radio en 1938 par un homonyme qui est devenu célèbre, Orson Welles. L'émission simulant l'invasion de la planète Terre par des martiens déclencha aux Etats-Unis une panique hystérique. Par la suite, cet ouvrage fut aussi adapté au cinéma. Ce thème de littérature et de film se développa rapidement jusqu'à nos jours, très souvent avec succès. Il a été l'objet d'une exposition à la cité de la science à la Villette début 2011. La science-fiction a mis en place un ensemble de représentations. Elle nous a familiarisés avec l'idée d'une invasion, d'une visite venue de l'espace, d'êtres non humains. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des représentations qu'on lit aux OVNI, c'est-à-dire la forme des objets, leur comportement dans le ciel, les phénomènes technologiques mystérieux qui les entourent. Les OVNI mettent souvent de puissants rayons de lumière, etc. Le comportement que l'on prête à leurs occupants. Enfin, tout ce que les OVNI sont censés produire lorsqu'ils interagissent dans notre environnement. Eh bien, tout cela a été décrit en détail par la science-fiction française et américaine dans les premières décennies du XXe siècle. C'est-à-dire, lorsque les OVNI émergent, à partir de 1947, ils ont déjà été décrits. Alors là, il y a un phénomène vraiment, à première vue, très étrange. Comment est-il possible que, si les OVNI sont un phénomène réel, la fiction ait pu précéder, à ce point-là, la réalité ? Et qu'est-ce que va faire la science-fiction ? Elle va fournir un ensemble de stéréotypes, de représentations. Les OVNI, nous ne les connaissons qu'à travers un phénomène de témoignage, à part quelques très rares photos, d'ailleurs souvent difficiles à interpréter. Ce témoignage, nous essayons d'en tirer des représentations visuelles. Nous essayons de construire un portrait robot. Ce portrait robot, le point central est là. Il a été créé à partir de matériaux imaginaires issus de la science-fiction. L'impression que j'ai, c'est qu'il est très difficile de nier qu'il y ait des manifestations non identifiées, qu'on observe dans le ciel, à proximité du sol et parfois même au sol, des phénomènes que l'on ne comprend pas. Bien avant le 24 juin 1947 et l'observation de neuf disques par Kenneth Arnold aux commandes de son avion, ce qui déclencha la vague de témoignages sur des visions d'objets volants non identifiés dans le ciel des Etats-Unis, Los Angeles avait été le théâtre d'une étrange manifestation. Alors que les USA étaient après Pearl Harbor en pleine guerre avec les Japonais, dans la nuit du 25 au 26 février 1942, plusieurs mystérieux objets volants non identifiés survolaient la ville. Pris pour des bombardiers nippons, ils furent pendant plusieurs heures la cible d'un déchaînement de tir de DCA et ceci sans résultat. Le lendemain, photo à l'appui, la presse faisait largement l'écho de l'événement en évoquant l'hypothèse d'un ovni. fait particulièrement troublant le témoignage de l'ancien pilote de chasse, Jean Kisling. Aujourd'hui très âgé, il aurait tenté durant l'été 1945, au-dessus de la base de Silfridge, dans le Michigan, où il était affecté, d'intercepter un ovni en le mitraillant. Son témoignage a été recueilli en 2008 par Alain Boudier, président de la commission 3AF PAN, Association Aéronautique et Astronomique de France, composée de sommités scientifiques entre autres. La commission PAN est chargée de l'observation de phénomènes aérospatiaux qui ne peuvent être rattachés à des aéronefs connus ou expliqués par la physique contemporaine. Parti en mission, au bord de son P-47, à 15 000 m d'altitude, lui a été ordonné de mitrailler les objets et à ce moment-là, il a vu les objets se transformer en soucoupes volantes et s'éloigner à une vitesse absolument phénoménale. Une fois atterri à la base de Silfridge, son colonel lui a dit qu'il avait eu beaucoup de chance parce que ses prédécesseurs n'étaient pas rentrés de leur mission. En 1947, en pleine vague d'observations d'objets insolites dans le ciel des Etats-Unis dans le désert, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, une actualité allait et continue de défrayer les chroniques. Le 8 juillet, la base des bombardiers atomiques de Roswell, l'unique au monde, révèle qu'ils ont trouvé une de ces soucoupes volantes écrasée dans le désert, dans les environs. Et cette nouvelle fait le tour du monde très très vite. Mais le soir même, il y a un démenti au quartier général au Texas, le général Ramay, qui montre à la presse des débris de ballons météo et de cibles radars écrasés, qui leur dit voilà, les aviateurs de Roswell se sont trompés, c'est pas une soucoupe volante qu'ils ont trouvé, c'est ça, c'est des débris de ballons météo. Et l'affaire est enterrée pour 30 ans. Jamais un officier de renseignement, l'officier de renseignement, imaginez de la seule base atomique au monde qu'ils ne seraient pas capables de reconnaître un ballon météo crevé et qu'ils le prendraient pour un disque volant. Non mais c'est absurde. Au début des années 90, il y a des enquêtes très sérieuses qui ont été faites. Il y a même un député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, qui a réclamé une enquête au Congrès parce qu'il n'arrivait pas à avoir des réponses convenables de la part du Pentagone. Cette enquête a eu lieu. ils ont conclu en 1995 qu'on avait détruit une grande partie des archives de Roswell sans aucune explication et ils ont dit l'enquête sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Ça, c'est la commission d'enquête du Congrès américain. C'est officiel si on veut quand même. mais le Pentagone a réagi en disant non, 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 oui, c'est vrai qu'on avait menti, c'était pas un ballon météo, mais c'était un énorme assemblage de ballons, le ballon mogoule, c'était très impressionnant et voilà, c'est ça qu'ils ont pris pour une secoupe volante. Alors, ils ont écrit un livre de mille pages incroyable pour expliquer ça et en réalité, ils n'expliquent rien du tout, il n'y a aucune preuve solide de ce qu'ils avancent. Ce livre tente principalement de justifier pourquoi avait été évoqué le crash de simples ballons météo au lieu des fameux ballons mogoules. Ceux-ci étaient destinés à observer les expériences nucléaires soviétiques, ils étaient alors classés secret défense. Les deux affaires de Roswell, car il y aurait eu deux crashs, ont fait la notoriété mondiale de la ville qui leur a donné son nom. Il reste à ce jour un mystère jamais réellement éclairci ni par les explications des divers services du gouvernement américain ni par les enquêteurs et les journalistes. Tous les acteurs de cette affaire n'ont cessé de varier dans les versions des faits ou leur interprétation suivant les intérêts qu'ils pouvaient y trouver ou leur croyance ou non en la visite d'extraterrestres. L'affaire s'est encore compliquée en rebondissant en 1993 avec la diffusion de photos et d'un film sur l'autopsie du cadavre d'un des quatre aliens supposés avoir été découverts dans les débris de l'un des crashs. A ce jour, à peu près tout le monde s'accorde à dire que ce fut une supercherie. C'est sur l'instigateur et sa motivation que les avis divergent encore. Les plus fervents défenseurs de l'hypothèse de visite d'extraterrestres et pour eux d'une désinformation sur le sujet se basent entre autres sur des documents déclassifiés de l'US Navy. Ces derniers décrivent précisément de très nombreuses observations de disques ou autres objets volants non identifiés aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde. La matérialité de ce phénomène n'est pas démontrée. Or, il existe des documents qui la démontrent. Et ça, c'est très important. Ces documents sont connus, ces documents sont déclassifiés. Il y en avait, pour vous donner un exemple, 85 000 en 1985. 85 000 pages d'actylographiées qui parlent toutes du même sujet, qui représentent des documents militaires et qui toutes vont dans le même sens. Il y a effectivement des incursions qui, dans les années 65, se font de plus en plus précises au-dessus des bases atomiques américaines. Il y a des déprogrammations d'ogives prêtes à être lancées sur les Russes, etc., etc. Ce rapport décrit des survols de la Scandinavie qui sont intervenus alors que la flotte américaine qui revenait de Bikini, donc de l'opération Crossroad, ou de nombreuses bombes atomiques qui avaient été tirées, la flotte entrait dans les hauts territoires scandinaves. Il est plus que probable qu'on avait affaire à des engins qui n'étaient pas de ce monde, en tout cas pas d'une technologie humaine, qui recherchaient la source des bombes atomiques. Le rapport fait allusion à des missiles qui sont vus à relativement basse altitude, mais certains à très basse altitude, au-dessus de la Scandinavie. Ils ressemblent d'assez loin à des fusées V1. Ces missiles ont des caractéristiques très différentes. Ils émettent une flamme toutes les trois secondes, ce qui n'était pas du tout le type de propulsion d'un V1. Ils leur arrivent de s'auto-détruire, apparemment, quand leur mission est terminée. Mais il y a d'autres objets qui sont observés et qui sont précisés dans le rapport. Et parmi ces objets, il y a des grands cigares qui apparemment se tiennent en l'air sans propulsion visible, etc. Et au moins un engin dont la vitesse était mesurée à 2800 km heure en 1946. Si le phénomène du mystère des ovnis a débuté aux Etats-Unis, il s'est rapidement propagé sur toute la planète. Les témoignages abondent et quelques rares photos présumées authentiques ont fait l'objet en 2008 d'articles dans le journal anglais Daily Telegraph. Comme elle est exposée à la cité de l'espace à Toulouse, l'exploration spatiale qui démarra durant la seconde moitié du XXe siècle a été lancée pour l'étude de l'univers et la recherche de traces de vie ailleurs. Les ovnis, les extraterrestres ont déclenché bien des interrogations à la fois dans le grand public et certaines instances gouvernementales. Aux Etats-Unis, l'US Air Force initie en 1966 la commission Condon et en France, le CNES crée en 1977 un service officiel d'enquête, le GEPAN. Pour beaucoup, leurs conclusions restent trop évasives. Certains suspectent même une volonté de désinformation des populations. Pour tenter d'apporter des réponses, des initiatives privées prennent le relais avec entre autres en 1995 aux Etats-Unis un colloque organisé par Laurence Rockefeller. Il est composé de scientifiques et de membres spécialisés en ufologie. Leurs conclusions font ressortir qu'un phénomène existe et qu'il est nécessaire de continuer son étude. En France, en 1999, une association présidée par Denis Letty, général de l'armée de l'air, composée d'anciens auditeurs de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale associé à des experts, rédige un rapport remis au président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et à son premier ministre, Lionel Jospin. Les avant-propos du général Letty et la préface du général Norlin interrogent grandement sur l'interprétation des enquêtes. Le général Norlin, que j'ai bien connu, avec lequel j'ai volé une fois extraordinaire et qui était à un moment le patron de la Défense aérienne, a signé dès demain une préface en disant attention, il y a un problème et il faut absolument étudier ce problème qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. La commission rapporte de nombreux témoignages dont certains émanent de pilotes. D'autres sont devenus emblématiques de l'ufologie comme les photos d'André Freignal prises en Auvergne au lac Chauvet le 18 juillet 1952. Ces photos ont fait la une des journaux de l'époque. L'évocation de la rencontre du troisième type de Valençol laisse perplexe. Le témoin Maurice Mass raconte qu'au petit matin du 1er juillet 1965, alors qu'il travaillait dans un champ de lavande, il entendit un puissant sifflement. Cherchant à en découvrir l'origine, en contournant un mur de pierre, il entrevoit un engin en forme de ballon de rugby, de la grosseur d'une voiture et de couleur neutre mat. Il distingue aussi deux petits hommes accroupis qui se relèvent à son approche avant que l'un d'eux le paralyse en lui braquant une sorte de tube. L'enquête de gendarmerie qui suivit releva des traces laissées dans le sol et confirma la véracité du témoignage. Les rencontres du troisième type sont des faits rarissimes et lorsqu'elles sont étayées par des indices matériels, elles laissent particulièrement dubitatifs. Le rapport cométa confidentiel à l'origine fut repris par un hebdomadaire national qui en tira un numéro spécial. Les informations données déclenchèrent une prise de conscience collective sur le phénomène. D'autres témoignages contribuèrent à l'alimenter. Les personnels navigants sont les témoins les mieux placés et les plus crédibles pour faire des observations détaillées et précises. Le colonel Jacques Crin aujourd'hui à la retraite débuta sa carrière comme pilote de chasse. Il fut par la suite chef moniteur officier de sécurité des vols instructeur combat aérien leader de la patrouille de France avant de quitter l'armée pour occuper la fonction de commandant de bord à Air France. En septembre 75 durant une mission d'entraînement sur Mirage 3 il fut témoin avec son coéquipier d'une étrange rencontre. J'ai vu passer devant moi à un mois d'estimé 7 ou 8 kilomètres ce qui ressemblait d'abord à un fuselage d'avion de ligne bien déclaré. Et là j'appelle le contrôle en me disant dis donc ça va pas on va s'est engueulé s'il y a un avion civil qui passe au milieu de nos exercices c'est pas dans les règles. Et le contrôleur me dit j'ai pas de contact au radar là-dessus. Je dis moi je vois quelque chose de gros et qui passe devant nous et mon équipier qui était en train de rassembler je lui demande de confirmer il me dit oui je vois bien un avion en face de nous. Et le contrôleur confirme qu'il n'a pas de contact au radar. Cette chose là passe devant nous et comme le contrôleur me confirme qu'il ne voyait pas on rentre dans une mission de police du ciel comme on a à l'époque c'était la guerre froide donc on met la post-conduction et on essaye de rassembler sur cet objet volant et alors on s'est approché assez près la nuit c'est très difficile quand on n'a pas une référence c'est très difficile d'avoir une distance et une grosseur. Bon ça me paraissait c'était une forme en fait un peu comme un comme un ballon de nuit et au moment où on approche assez près ça disparaît en une microseconde j'ai une accélération qui nous laisse vraiment sécher je redemande au contrôleur radar s'il n'a toujours eu aucun contact rien de rien de rien bon on reprend donc notre entraînement deuxième présentation là je suis chasseur et au moment où j'arrive à 7-8 km de la fin de mon rassemblement paf ça ne réapparaît de nulle part comme on aurait pu dire un autre avion de chasse ou un autre avion enfin plus qu'un autre avion qui observait qui observait bon c'est la troisième dimension ce qu'on faisait je rappelle le contrôleur on me dit non non moi je n'ai toujours pas de contact pas de contact radar là ma collègue rassemble on met la post-condition et on y va pour rassembler sur cet objet volant on accélère l'un assez fort on accélère donc on avait Mac-16 il fait à peu près 1700 km heure et au moment où peut-être ces choses-là nous sentent menaçants pareil ça disparaît en une fraction de seconde une accélération est plus douflante je demande au contrôleur s'il n'a toujours pas de contact radar parce que ça fait quand même deux fois que ça se présente il dit non on refait un autre exercice on se représente une troisième fois la chose réapparaît de nulle part dans l'état d'observation non menaçante mais qui est en train de regarder gentiment ce qu'apparemment c'est intrigué par ce qu'on est en train de faire on essaye de rassembler de nouveau ou de se rapprocher le plus vite possible moi je pense je me rappelle ce qui m'avait intrigué c'est que je voyais à travers son fuselage j'avais des hublots assez grands une lumière blanche extraordinaire je n'aurais pas céleste parce que mais vraiment une lumière blanche et je voyais à l'intérieur c'était une immense cavité blanche je voyais vraiment une transparence ça ça m'a frappé mais ça disparaît aussi en un clin d'oeil donc là on manque de pétrole on rassemble on perd ce qu'on dit on va se poser à Creil contrôleur bon débriefing il dit moi je n'ai rien lu et avec le collègue on a dit bon on ne dit rien non plus puisque de toute façon si on fait un rapport un peu circonstancié on va choisir le psy choisir le médecin ou alors on est au secret donc ça ne présente pas beaucoup d'intérêt on était assez habitués à reconnaître parce qu'ils se baladent dans le ciel et ça je n'ai jamais rien vu d'autre de toute ma carrière aéronautique et je n'ai jamais vu non plus des performances pareilles je ne pense pas qu'à l'heure actuelle il y a des on a produit des objets volants qui sont capables de telle accélération et même du genre de manœuvre puisqu'il est parti un petit peu donc des accélérations qui sont gigantesques alors donc la question que moi je me suis posé un peu je me pose encore si ça n'est pas terrestre donc c'est extraterrestre alors qui est derrière ça c'est la question Jean Grellet commença sa carrière aux Etats-Unis comme pilote de chasse dans l'US Air Force puis fut commandant de bord à Air France durant 20 ans il dénombre 17 500 heures de vol à son actif il fut trois fois témoin de phénomènes et de visions qui laissent perplexes son premier témoignage remonte à 1966 j'étais second pilote dans un Boeing 707 d'Air France le commandant de bord était à sa place à gauche nous avions un radio un navigateur et en plus un ami du commandant de bord était venu nous rendre visite donc nous étions nombreux et tous ont vu la même chose sur mon écran radar nous avons été doublés au sud de Rio de Janeiro par un engin qui allait à peu près à 5000 à l'heure détecté au radar suivi au radar vitesse mesurée au radar donc aucun problème quant à la vitesse le retour de l'écho était à peu près celui qu'aurait donné un Boeing 707 de l'époque donc quelque chose d'assez considérable alors c'était naturellement non identifié pour deux raisons d'abord on ne l'a pas vu nous étions au dessus d'un d'Altostratus qui nous empêchait de voir le sol et cet engin est passé en dessous de nous et sur notre droite et la suivante a eu lieu en 1984 j'étais alors commandant de bord aux commandes d'un Boeing 747 d'Air France sur le Los Angeles Montréal et là nous avons été doublés par un quelque chose ce quelque chose ressemblait à un groupement de sphères métalliques derrière lequel une énorme traînée lumineuse et je dis bien auto-lumineuse il était précisément minuit en heure locale nous a doublé par la droite et à ce moment là c'est le contrôle de la navigation aérienne qui nous a demandé ce que nous avions vu passer deux autres avions sont intervenus sur la fréquence un Lufthansa et un Olympic Airways qui avait vu la même chose que nous mais qui était un petit peu plus loin de la trajectoire de cet engin alors en gros cet engin avait une trajectoire parfaitement horizontale très légèrement comme altitude très légèrement supérieure à la nôtre et il a disparu finalement à l'horizon en plus de ces deux observations en vol le commandant grêlé en a fait une troisième au sol cette fois avec un groupe de personnes tous ont fait une déposition identique à la gendarmerie on a vu virer très lentement et passer devant nous une énorme structure qui donnait l'impression d'être je dirais une structure métallique avec de nombreuses lumières tout au long et cette structure portait à l'avant deux phares dirigés à peu près vers le sol à 45 degrés mais curieusement dont la lumière s'interrompait avant d'arriver au sol donc une lumière très dense et puis brutalement qui s'arrêtait et on avait l'impression que cet engin était propulsé par deux faisceaux de lumière blanche qui m'ont un peu rappelé ce que j'avais vu à Los Angeles je dois l'avouer j'ai tendu ma main et l'engin couvrait cette surface cette longueur à bras tendus mon voisin de droite qui était dans l'aéronautique a fait la même chose cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long les déclarations sur des visions d'ovnis ne sont pas que du passé l'été 2011 a été riche en témoignages le 20 août à 20h15 à Chamalières dans le puits de Dôme Joël Gerbe aurait aperçu un objet volant insolite subitement entre les deux tours qui sont là-bas et la grue à une hauteur que j'arrive pas à définir j'ai eu un objet sortir d'un nuage un objet qui était vraiment très très bizarre donc j'ai eu un coup de chance j'avais l'appareil à photo qui était sur la table sur ma table basse puisque mes enfants venaient de sortir de l'appartement je me suis saisi l'appareil à photo et j'ai fait une photo ça a duré en moyenne 10 secondes à peu près et ensuite j'ai vu partir cet objet à une vitesse vertigineuse la photo hélas floue a été expertisée et semblerait être authentique avec les paramètres qui lui ont été donnés un expert en photographie a estimé que l'objet pouvait mesurer plus de 100 mètres de long ce nouveau fait d'hiver qui a fait l'objet d'une déposition a été pris très au sérieux le GEPAN a déclenché une enquête le GEPAN est un des services du CNES Centre National d'Études Spatiales le CNES a pour mission principale de proposer et de mettre en oeuvre la politique spatiale de la France il cogère avec Ariane Espace et l'Agence Spatiale Européenne la base de lancement de Kourou en Guyane le GEPAN qui est le seul organisme d'état au monde dédié à l'étude des phénomènes aéronautiques non identifiés a tout naturellement été rattaché au CNES la question de cette possible vie ailleurs que sur Terre est un thème qui motive et qui stimule le CNES depuis de longues années maintenant la mission du GEPAN au sein du CNES est absolument claire c'est recueillir écouter collecter les témoignages de nos concitoyens qui voient des choses ou qui sont les témoins de phénomènes qu'eux-mêmes n'arrivent pas à identifier et avec les moyens qui sont les nôtres les connaissances la compétence les scientifiques qui travaillent avec nous les experts nous essayons de donner des réponses aux questions que les gens se posent le GEPAN est en contact avec à peu près toutes les autorités nationales la gendarmerie la police la météo les chercheurs l'armée de l'air alors les phénomènes aérospatiaux non identifiés une fois qu'ils ont été collectés analysés archivés par le GEPAN sont classés en plusieurs catégories il y a des catégories de phénomènes qui sont totalement identifiés qui sont classés en catégorie A il y a 4 grandes catégories en catégorie B on a les phénomènes qui sont pratiquement à 100% je dirais identifiés mais que l'on ne peut pas reproduire ensuite il y a toute une catégorie que l'on classe en catégorie C des phénomènes qui soit les témoignages sont trop succincts pour mener une enquête où il manque il nous manque des informations importantes qui nous permettent d'aller plus loin dans les enquêtes et ensuite la catégorie effectivement qui intéresse tout le monde qui est la catégorie de phénomènes inexpliqués qui est la catégorie D dans laquelle se retrouvent les phénomènes qui sont inexpliqués inexpliqués pourquoi au sens littéral du terme c'est à dire qu'on a pu mener une enquête plus ou moins approfondie mais les résultats et les conclusions de cette enquête ne nous ont pas permis malgré la richesse des informations de classer le phénomène et le phénomène est quand même classé inexpliqué avec un degré d'étrangeté je dirais plus ou moins élevé les bureaux du GEPAN se trouvent dans les locaux du CNES à Toulouse c'est ici que sont reçus et analysés tous les témoignages depuis 2007 le GEPAN a ouvert au grand public sur son site internet ses archives de 30 ans depuis la création du premier GEPAN en 1977 on a recueilli à peu près 7000 témoignages qui sont des témoignages uniquement sur le territoire français et les Domptons également et ces 7000 témoignages représentent à peu près 2500 cas puisqu'on peut avoir plusieurs témoignages pour un seul cas ce qui est d'ailleurs intéressant ça permet de faire des recoupements en termes de trajectoire etc et actuellement on reçoit à peu près 2 à 3 témoignages par jour on s'astreint à avoir une démarche de méthode et de bien expliquer pourquoi on interprète cette observation comme ça et pourquoi on la classe dans telle catégorie une chose importante on n'a pas de dossier secret on publie tout ce qui nous est transmis aux restrictions près il y a des catégories d'informations qui n'apparaissent pas dans nos dossiers quand ils sont publiés tout ce qui est information de nature privée à retrouver les gens les services du GEPAN sont extrêmement prudents pour formuler des hypothèses sur leurs enquêtes si on avait à la fois une corrélation visuelle de gens compétents qui sont habitués comme les pilotes entre guillemets et d'une trace radar pris par les antennes au sol effectivement on pourrait penser qu'il y a bien quelque chose derrière un objet alors après tout reste à interpréter je dirais cet objet c'était quoi est-ce que c'était un ballon qu'on n'a pas su retrouver est-ce que c'était autre chose ça on ne sait pas donc de là à corréler une observation d'une ovni d'une soucoupe volante il y a un pas que vous ne me ferez pas franchir ne confondons pas ne confondons pas des hypothèses de la fantaisie de l'imagination avec une réalité et c'est là qu'il faut absolument s'arrêter en disant maintenant je laisse partir mon imagination très bien alors on peut vraiment tout imaginer tant mieux simplement il ne faut pas réduire du moins dire que ce produit de l'imagination et bien serait la réponse est l'unique réponse aux questions que nous posons aujourd'hui il faut accepter de ne pas savoir la question du danger possible n'est pas du tout exclue puisque l'armée de l'air fait partie des partenaires qui travaillent avec le GIPAN et ça depuis longtemps il y a même eu des rapports qui ont été émis par certaines personnes en leur nom propre je vous le dis tout de suite soulignant la possibilité de danger c'est une analyse qui n'a pas été suivie par les autorités nationales actuelles il faut être vigilant on est attentif on regarde le ciel on scrute le ciel et on découvrira des choses qui sont peut-être pas du tout menaçantes pour la vigilance et donc la détection d'éventuelles intrusions d'objets volants non identifiés dans l'espace aérien français les autorités et le CNES ont entre autres à leur disposition la défense aérienne nationale avec ses infrastructures au mont verdant à proximité de Lyon la base 942 est le centre de détection et de contrôle elle supervise et conduit toutes les activités aériennes se déroulant dans l'espace aérien national pour cela elle dispose de tout un système de maillage de radars civils et militaires dispersés sur l'ensemble du territoire nous n'avons eu aucun écho radar de temps quelquefois on a des observations qui sont faites par des personnels au sol nous n'avons aucune trace radar pour la partie défense donc le centre national des opérations aériennes et l'organisme qui centralise toutes les informations relatives aux phénomènes aérospatiaux il est identifié il a été mis en place dans la documentation aéronautique militaire un compte rendu type lorsque les pilotes militaires ou les contrôleurs aériens militaires rencontrent des phénomènes particuliers les observations décrivent souvent des phénomènes connus ou inconnus associés à des sources lumineuses sans preuves réelles d'un objet matérialisé ces visites qui peuvent être anormales ou paranormales sont bien évidemment prises en compte au sérieux par la partie militaire je n'aime pas le terme ovni puisque nous on considère que ce sont plutôt des phénomènes actuellement puisque nous n'avons aucun objet matérialisé qui prouve l'existence d'extraterrestres ou de formes particulières d'autres natures nous sommes ouverts à toute réalité sauf qu'actuellement la réalité montre qu'on n'a rien trouvé de probant concernant ce sujet bien évidemment on ne se ferme aucune porte d'autant que pour différentes raisons liées au fonctionnement des radars comme par exemple l'altitude ou la furtivité des objets volants peuvent échapper à une détection François Louange est un scientifique de très haut niveau spécialisé dans la photographie qui fut un des instigateurs de la création du GEPAN dès l'origine il collabore avec cet organisme pour tenter de percer le mystère des PAN phénomènes aérospatiaux non identifiés l'expression est plus large qu'OVNI objet volant non identifié qui sous-entend un objet solide le terme PAN englobe ainsi les OVNI les phénomènes météo géophysiques et autres j'ai très vite pensé qu'il y avait certainement matière derrière cette question des OVNI à faire un travail disons scientifique de recherche rationnelle pour essayer de comprendre ou de caractériser ces choses qu'on rapportait et qui n'avaient pas d'explication a priori je me suis spécialisé depuis plusieurs dizaines d'années sur l'analyse des clichés présumés d'OVNI photos, vidéos, etc. les gens ont toujours pensé mais une vraie photo c'est une preuve absolue et si on creuse un peu la question on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse c'est-à-dire qu'une photo et ça je l'affirme haut et fort ne sera jamais la preuve de quoi que ce soit elle toute seule jamais alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une photo vous me direz ce qu'on peut faire c'est dans un premier temps essayer de trouver son explication alors il y a plusieurs étapes à ça mais on peut commencer par essayer d'éliminer les causes j'allais dire naturelles il peut y avoir des phénomènes naturels qui donnent des résultats extraordinaires il peut y avoir aussi des phénomènes techniques donc on peut dans un premier temps on doit essayer de trouver l'explication et de trouver la faille si je puis dire c'est-à-dire le phénomène parasite ou éventuellement volontaire de tricherie de la part de l'auteur alors ça on n'est jamais sûr d'arriver jusqu'au bout à éradiquer ces choses-là parce que c'est la course éternelle entre ceux qui font et ceux qui défont mais disons qu'on peut quand même très souvent mettre en évidence qu'il y a eu trucage la première chose qu'on peut faire si on voit un objet totalement inconnu dans une photo c'est essayer de savoir quelle taille angulaire alors c'est un terme technique mais les gens comprendront c'est l'angle qu'il y avait entre l'œil de l'appareil si je puis dire l'objectif et cet objet ça on peut le déterminer si on connaît les caractéristiques de l'appareil de prise de vue chose qui est très facile avec la photo numérique puisque tout ce genre de données même si les gens ne le savent pas sont incluses dans la photo c'est-à-dire qu'il y a des fichiers dedans qui vous disent ça a été pris avec un icône ou un appareil de telle marque et dans telle condition et la focale était dedans si on a ces informations on peut d'une façon très simple et avec l'informatique c'est encore simplifié calculer la taille angulaire d'un objet et quel est le problème après c'est toujours le même c'est savoir si c'était un objet très gros dans le ciel loin ou si c'était un objet tout petit à côté de l'objectif et là on fait jouer ce qu'on peut c'est-à-dire que dans certaines circonstances on a des informations de nature physique qui permettent de dire que l'objet n'était pas plus loin que tant ou pas plus près que tant alors là je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça joue sur les conditions de diffusion atmosphérique sur le fait que l'objet était sombre ou était lumineux sur un certain nombre de choses nous sommes là devant un cas photographique qui a été montré à maintes reprises y compris par moi-même qui est un exemple de photos à la fois d'une catégorie pas très intéressante c'est-à-dire des photos dans lesquelles il n'y a rien d'autre comme source d'information parce que c'est le cas et qui est malgré tout dans ce cas-là intéressante à cause de la richesse de l'information c'est pas une petite tache blanche c'est pas un petit point noir cette photo a été prise à Costa Rica par un organisme de géographie qui photographiait le pays vous savez on prend des avions très stables qui prennent une photo toutes les temps de secondes mon ami Jacques Vallée a emprunté le négatif original et me l'a apporté à l'époque je travaillais avec un laboratoire de la défense nationale et nous avions un objet extrêmement rare à cette époque qui était un vrai scanneur les scanneurs n'existaient pas dans le public du tout il devait y en avoir deux ou trois par pays et on a pu scanner cette image et en faire des fichiers informatiques sur lesquels à la fois les américains et quelques européens et moi-même avons essayé de creuser la question c'est un cas d'objet non identifié si vous voulez maintenant on ne peut pas vous dire que c'est une soucoupe avec des personnages dedans si on regarde les caractéristiques décrites ou enregistrées de certains de ces phénomènes de la catégorie ovni et notamment les phénomènes dans la catégorie aéronautique on trouve des caractéristiques qui ne sont pas explicables par la technologie actuelle bon ça on dit ça depuis longtemps depuis qu'on voit des ovnis mais c'est sûr voir des objets si objets il y a qui ont des accélérations telles que celles qu'on mesure ou qu'on croit mesurer c'est des disparitions des angles droits des choses comme ça ça défie la physique donc si ce sont bel et bien des objets on ne sait pas expliquer ce qui se passe le problème ovni est un problème sérieux c'est pas le problème numéro un de l'humanité bien évidemment mais c'est un problème très sérieux à partir du moment où le public s'y intéresse se pose des questions à partir du moment où des organismes officiels se posent des questions l'état se doit encore une fois même si le sujet était vide ce qui n'est pas le cas se doit de mettre le minimum au service du public pour donner des réponses dans le grand public de nombreuses personnes s'intéressent aux hypothétiques visites venues d'ailleurs certains en doutent d'autres y croient fermement les plus passionnés se regroupent dans des associations ufologiques pour tenter d'appréhender au mieux le mystère mener des investigations dont elles communiquent souvent les résultats au GEPAN ou à des magazines spécialisés Joël Ménard directeur de l'un des plus anciens de ces magazines est captivé par le phénomène il recueille des témoignages et déclenche souvent des enquêtes les ovnis c'est pas une blague c'est pas des hallucinations c'est pas des erreurs de perception ou de façon très marginale il y a vraiment quelque chose il y a un truc formidable ce truc là il nous dépasse si vous voulez faire un catalogue exhaustif de tout ce qui s'est passé depuis par exemple depuis la fin de la seconde guerre mondiale vous allez être obligé d'injecter plusieurs dizaines de milliers de cas il y a effectivement des éléments dans les témoignages qui suggèrent une réalité matérielle quand vous avez par exemple des traces au sol des trous dans le sol ou de l'herbe brûlée d'une façon plutôt inexplicable ou quand vous avez des traces sur les pellicules photo ça indique un phénomène matériel nous avons recueilli des données dans 5602 cas c'est beaucoup quand même 5602 cas répartis à travers le monde dont à peu près la moitié en France sur ce graphique vous avez en jaune une courbe qui exprime la variation du pourcentage d'observation d'urne au cours de la période 1947 1994 ce phénomène qui se manifestait majoritairement le jour à la fin des années 40 au cours des 15 ou 20 dernières années il est devenu très majoritairement nocturne évidemment on ne sait pas pourquoi on sait juste que c'est comme ça le 25 juin 2011 se déroulait la nuit des ovnis ou opération suricates sceptiques curieux ufologues passionnés de France d'Europe voire du monde ont ensemble observé le ciel le temps d'une soirée dans l'espoir d'y apercevoir des visions insolites et d'échanger leurs informations en auvergne l'opération se déroulait à plosat dans le puits de dôme on doit être environ 600 cette nuit toutes nos infos vont converger vers un centre d'appel et on aura tous en retour ce qui va se passer dans le ciel européen enfin dans une partie du ciel européen ce soir cette nuit tout ce qui va être relevé va être analysé il y a 2-3 mois de traitement où on va comparer avec le trafic aérien le trafic satellite tout ce qui pourrait être susceptible de méprise pour avoir un résumé intéressant de ce qui peut se passer nos avions sont surveillés nos aéroports sont surveillés et nos sites nucléaires sont surveillés alors pour quelles raisons ils seraient surveillés moi je pense qu'on est dans une phase où sans le savoir nous terriens on est peut-être à la veille de trouver un moyen d'aller beaucoup plus vite dans l'espace et quand nous aurons trouvé ce moyen rapide nous allons peut-être poser des problèmes parce que nous sommes assez nuisibles en fait on voit bien même entre nous nous sommes très nuisibles j'essaierai de voir ça avec les documents que j'ai pour voir ce que ça pourrait être tiens quand même c'est vrai point rouge et blanc vitesse constante allant de l'est vers l'ouest vient de hausser son altitude subitement continue son ascension vient de disparaître de mon champ de vision dans le 37 il y a beaucoup de petits incidents de petits événements comme il y aura ce soir qui sont intéressants mais qui apportent pas assez d'informations et on est en quête nous de vraies infos notamment quand il arrive en cas d'atterrissage ou en cas de rencontre rapprochée etc on a un ensemble d'informations plus intéressantes ça regarde ah oui regarde là ça fait voir ah oui c'est un objet lumineux qui est en train de passer regarde c'est éteint c'est peut-être une rentrée atmosphérique mais là non je dirais pas une rentrée atmosphérique ça avait un peu une trajectoire un peu désordonnée alors c'était un peu bizarre depuis 1954 et la vague d'ovnis qui aurait déferlé sur la France le phénomène défraya épisodiquement les chroniques des médias bien que moins important en nombre que durant cette fameuse année les témoignages continuèrent et continuent d'affluer attisant la curiosité de journalistes dont certains se sont particulièrement investis dans le sujet sur les ovnis on sait qu'il y a une énigme on sait qu'il y a maintenant des cas qui restent absolument insolubles qui laissent penser qu'il y a une composante physique qui est une composante technologique qui n'appartient peut-être pas à la Terre qui fait qu'on est tenté d'avoir des hypothèses qui nous mènent vers les solutions extraterrestres à partir du moment on peut imaginer que des véhicules se déplacent dans l'atmosphère terrestre ils peuvent très bien se déplacer également sous la mer on peut imaginer une technologie qui permet cet état de choses on les appelle les OPNI objets plongeants non identifiés car bien souvent ce qui a été noté par les équipages à la fois de marine internationale c'est l'objet qui se déplace dans le ciel et qui n'a ce coup pour dans la mer les ovnis on sait avec certitude qu'il y a une question qui est posée par cette présence insolite qui est une présence indéfinissable mais techniquement qui est quelque chose sur lequel il faut compter et sur lequel il faut réfléchir ça devient urgent pour l'évitement qu'aurait d'éventuels visiteurs à notre égard des scientifiques évoquent un respect et une précaution les extraterrestres voudraient éviter un choc brutal et dévastateur entre deux civilisations de niveaux très différents quant à la diversité des formes des ovnis certains l'expliquent en évoquant l'éventualité de plusieurs origines stellaires des aliens moi je suis persuadé qu'on est évidemment toujours observé par une ou plusieurs civilisations extraterrestres parce que je suis intimement persuadé que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que la vie extraterrestre foisonne il y a probablement des milliards de mondes habités dans l'univers et comme notre civilisation technologique elle a démarré au début du 20ème siècle donc on a en gros un siècle de progrès technologique un peu significatif et notre planète a 4 milliards et demi d'années l'univers a 13,7 milliards d'années donc on peut imaginer des civilisations qui sont nées des milliards d'années avant la nôtre de quoi serait capable une civilisation qui n'aurait que 5000 ans d'avance par rapport à la nôtre on ne peut pas venir depuis ces étoiles jusque chez nous dans un laps de temps raisonnable en quelques jours ou en quelques semaines puisque selon les lois de la relativité on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière 300 000 km par seconde c'est-à-dire en gros la distance de la Terre à la Lune en une seconde et malgré cette vitesse faramineuse déjà pour traverser notre galaxie il faut 100 000 années lumière 100 000 années à 300 000 km par seconde donc les astrophysiciens qui respectent ils ont raison les lois de la relativité découvertes par Einstein vous disent ce n'est pas possible mais ça c'est dans le cadre des lois qui sont loin d'être terminées on a découvert quelques lois mais il y a d'autres lois que l'on va découvrir qui vont transcender tout ça et qui permettront sans doute de prendre des raccourcis de l'espace depuis fin septembre 2011 la découverte de physicien du CERN de Genève pourrait remettre en question la théorie d'Einstein sur la relativité désormais si cette découverte était bien confirmée en reconsidérant la notion du temps telle qu'on la connaît les voyages interstellaires entreraient dans le domaine du possible on pourrait alors imaginer que d'hypothétiques civilisations bien plus anciennes que nous et situées dans d'autres systèmes sociaux auraient pu maîtriser cette science et la mettre en application la science progresse souvent par bon elle bute aussi sur des énigmes à Est d'Halen en Norvège de mystérieuses lumières à l'apparition récurrente ont très souvent été assimilées à des ovnis ces faits ayant très largement débordé des frontières ont intrigué la communauté scientifique mondiale qui cherche à élucider le phénomène les phénomènes qui sont observés dans la vallée des d'Halen sont des phénomènes lumineux qui ont été observés par de nombreux témoins il y a des témoignages historiques des écrits historiques et donc on ne peut pas nier la véracité de ces phénomènes lumineux on est face à des phénomènes inexpliqués et notre objectif scientifique est de les comprendre pourquoi les comprendre ? tout simplement parce que ça fait partie de la connaissance de la Terre de la connaissance du vivant qu'il faut bien aller au-delà pour pouvoir se propager dans l'avenir d'autre part si on parvient à comprendre ces phénomènes lumineux il est possible qu'on puisse les rapprocher de certains phénomènes cette fois-ci aérospatiaux non identifiés les pans et c'est pour ça que si on arrive à comprendre une petite partie de ces phénomènes on peut peut-être répondre à certaines questions que se pose le G-PAN sur des pans on va faire des investigations dans la vallée d'Est d'Halen pour ces phénomènes lumineux mais ces phénomènes lumineux n'ont rien à voir avec des ovnis et on va essayer de les comprendre de comprendre leurs mécanismes après nous chercherons à comprendre l'origine de ces phénomènes et de les rapprocher avec certaines opérations qui sont dites phénomènes aérospatiaux non identifiés voire ce que vous appelez ovnis mais en premier lieu ceux qui observent à Est d'Halen ne sont pas des ovnis simplement la vie extraterrestre et autres est un sujet qui semble important d'étudier il y a des points quand même qui sont forts puisqu'il y a de nombreux témoignages sur des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui sont relatés par des témoins nombreux et fiables donc je pense que ce sont des études à poursuivre dans le futur en ouvrant les portes du ciel avec tout son inconnu l'homme découvre un merveilleux qui séduit son imaginaire où cohabite science et fiction les ovnis font partie de cet inconnu qui demeure à ce jour un mystère à vivre et une question à résoudre de cet inconnu Je voyais à travers son fuselage, j'avais des hublots assez grands, une lumière blanche extraordinaire. Je n'aurais pas pensé l'est, mais vraiment une lumière blanche et je voyais à l'intérieur. Je voyais à l'intérieur, c'était une immense cavité blanche et je voyais vraiment une transparence, ça m'a frappé. Quant à la mesure, je ne vous laisse pas languir, cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long. L'univers est un spectacle fascinant que nous fait découvrir la NASA et l'Agence Spatiale Européenne grâce à ses télescopes spatiaux Hubble et plus récemment Kepler. Leurs caméras explorent un quasi infini et montrent des phénomènes stupéfiants avec entre autres la découverte d'une multitude de galaxies aux couleurs et aux formes époustouflantes. C'est une révélation pour les scientifiques et un pas de géant pour l'astronomie. Dans la galaxie, la Voie Lactée, où se situe notre système solaire, les astrophysiciens découvrent également des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Leur similitude avec notre planète Terre les rendrait susceptibles d'être habitables. La Voie Lactée compte 100 milliards d'étoiles et l'univers observable au moins 100 milliards de galaxies, elles-mêmes incluant une multitude d'exoplanètes. Ces découvertes ont remis en question l'interrogation sur l'hypothèse de l'existence de formes de vie sur d'autres planètes. Et avec cette hypothèse revient l'interrogation récurrente sur l'existence des ovnis. Sont-ils un produit de l'imaginaire, un mythe ou une réalité ? Malgré la foison de photos à l'authenticité plus que douteuse que l'on peut trouver sur Internet, le sujet ne peut pas être traité avec dérision. Depuis la nuit des temps, les hommes ont leur regard tourné vers le ciel, interpellé par les diverses manifestations qu'ils peuvent y voir, et avec des interprétations des plus diverses, souvent basées sur des croyances en des entités supérieures ou des puissances divines. Ainsi, par exemple, dans la mythologie grecque, les phénomènes naturels tels que le vent, l'orage, la foudre, étaient provoqués par les dieux qui se manifestaient ainsi. Grâce à ces recherches et à ces découvertes, l'homme a pu démystifier bon nombre de ces phénomènes et approfondir la connaissance de son environnement. Mais des temps les plus lointains dans le ciel, d'autres visions plus allégoriques sont mentionnées dans les écritures saintes de quasi toutes les religions et reproduites comme ici avec ces tableaux bibliques. Étaient-ce déjà des manifestations d'extraterrestres ou toujours de la mythologie ? Aussi loin que portent les archives humaines, on a observé dans le ciel les phénomènes étranges qui ont frappé les esprits. Mais leur apparition comme phénomène collectif avec un nom pour le désigner, ça date évidemment de juin 1947. C'est la fameuse observation de Kenneth Arnold. C'est là que pour la première fois, on lui donne son nom populaire, les soucoupes volantes. C'est la date de l'entrée en scène des OVNI dans la conscience universelle. Pour interpréter la question des OVNI, il me semble qu'il y a quelque chose d'indispensable à faire, c'est tout simplement de les replacer dans le contexte culturel de leur apparition. Alors ce contexte, c'est quoi ? C'est le début de la guerre froide, c'est les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'une menace venue du ciel, c'est l'émergence de la technologie, et c'est aussi l'émergence d'un genre nouveau, la science-fiction, qui en 1947 atteint son apogée, la science-fiction classique. La science-fiction apparut dans la littérature à la fin du XIXe siècle. Un des premiers ouvrages fut écrit en 1898 par le britannique Herbert George Wells, La guerre des mondes. Il fut repris à la radio en 1938 par un homonyme qui est devenu célèbre, Orson Welles. L'émission simulant l'invasion de la planète Terre par des martiens déclencha aux Etats-Unis une panique hystérique. Par la suite, cet ouvrage fut aussi adapté au cinéma. Ce thème de littérature et de film se développa rapidement jusqu'à nos jours, très souvent avec succès. Il a été l'objet d'une exposition à la cité de la science à la Villette début 2011. La science-fiction a mis en place un ensemble de représentations. Elle nous a familiarisés avec l'idée d'une invasion, d'une visite venue de l'espace d'êtres non humains. Alors ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des représentations qu'on lit aux OVNI, c'est-à-dire la forme des objets, leur comportement dans le ciel, les phénomènes technologiques mystérieux qui les entourent. Les OVNI émettent souvent de puissants rayons de lumière, etc. Le comportement que l'on prête à leurs occupants. Enfin, tout ce que les OVNI sont censés produire lorsqu'ils interagissent dans notre environnement. Eh bien, tout cela a été décrit en détail par la science-fiction française et américaine dans les premières décennies du XXe siècle. C'est-à-dire lorsque les OVNI émergent, à partir de 1947, ils ont déjà été décrits. Alors là, il y a un phénomène vraiment à première vue très étrange. Comment est-il possible que, si les OVNI sont un phénomène réel, la fiction ait pu précéder à ce point-là la réalité ? Et qu'est-ce que va faire la science-fiction ? Elle va fournir un ensemble de stéréotypes, de représentations. Les OVNI, nous ne les connaissons qu'à travers un phénomène de témoignages, à part quelques très rares photos, d'ailleurs souvent difficiles à interpréter. Ce témoignage, nous essayons d'en tirer des représentations visuelles. Nous essayons de construire un portrait robot. Ce portrait robot, le point central est là. Il a été créé à partir de matériaux imaginaires issus de la science-fiction. L'impression que j'ai, c'est qu'il est très difficile de nier qu'il y ait des manifestations non identifiées, qu'on observe dans le ciel, à proximité du sol et parfois même au sol, des phénomènes que l'on ne comprend pas. Bien avant le 24 juin 1947, et l'observation de neuf disques par Kenneth Arnold aux commandes de son avion, ce qui déclencha la vague de témoignages sur des visions d'objets volants non identifiés dans le ciel des Etats-Unis, Los Angeles avait été le théâtre d'une étrange manifestation. Alors que les USA étaient, après Pearl Harbor, en pleine guerre avec les Japonais, dans la nuit du 25 au 26 février 1942, plusieurs mystérieux objets volants non identifiés survolaient la ville. Pris pour des bombardiers nippons, ils furent pendant plusieurs heures la cible d'un déchaînement de tir de DCA et ceci sans résultat. Le lendemain, photo à l'appui, la presse faisait largement l'écho de l'événement en évoquant l'hypothèse d'un OVNI. Fait particulièrement troublant, le témoignage de l'ancien pilote de chasse, Jean Kisling. Aujourd'hui très âgé, il aurait tenté durant l'été 1945, au-dessus de la base de Silfridge, dans le Michigan où il était affecté, d'intercepter un OVNI en le mitraillant. Son témoignage a été recueilli en 2008 par Alain Boudier, président de la commission 3AF-PAN, Association Aéronautique et Astronomique de France, composé de sommités scientifiques, entre autres. La commission PAN est chargée de l'observation de phénomènes aérospatiaux qui ne peuvent être rattachés à des aéronefs, connus ou expliqués par la physique contemporaine. Il est parti en mission au bord de son P-47, à 15 000 mètres d'altitude. Il lui a été ordonné de mitrailler les objets et à ce moment-là, il a vu les objets se transformer en soucoupe volante et s'éloigner à une vitesse absolument phénoménale. Une fois atterri à la base de Silfridge, son colonel lui a dit qu'il avait eu beaucoup de chance parce que ses prédécesseurs n'étaient pas rentrés de leur mission. En 1947, en pleine vague d'observations d'objets insolites dans le ciel des Etats-Unis dans le désert, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, une actualité allait et continue de défrayer les chroniques. Le 8 juillet, la base des bombardiers atomiques de Roswell, l'unique au monde, révèle qu'ils ont trouvé une de ces soucoupes volantes écrasées dans le désert, dans les environs. Et cette nouvelle fait le tour du monde très, très vite. Mais le soir même, il y a un démenti au quartier général au Texas, le général Ramay, qui montre à la presse des débris de ballons météo et de cibles radars écrasés et qui leur dit « Voilà, les aviateurs de Roswell se sont trompés, ce n'est pas une soucoupe volante qu'ils ont trouvée, c'est ça, c'est des débris de ballons météo. » Et l'affaire est enterrée pour 30 ans. Jamais un officier de renseignement, l'officier de renseignement, imaginer de la seule base atomique au monde qu'il ne serait pas capable de reconnaître un ballon météo crevé et qu'il prendrait pour un disque volant. Non, mais c'est absurde. Au début des années 90, il y a des enquêtes très sérieuses qui ont été faites. Il y a même un député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, qui a réclamé une enquête au Congrès parce qu'il n'arrivait pas à avoir des réponses convenables de la part du Pentagone. Cette enquête a eu lieu. Ils ont conclu en 95 qu'on avait détruit une grande partie des archives de Roswell sans aucune explication. Et ils ont dit que l'enquête sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Ça, c'est la commission d'enquête du Congrès américain. C'est officiel, si on veut, quand même. Mais le Pentagone a réagi en disant « Non, 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 oui, c'est vrai qu'on avait menti, ce n'était pas un ballon météo, mais c'était un énorme assemblage de ballons, le ballon moghoule. C'était très impressionnant. Et voilà, c'est ça qu'ils ont pris pour une secoupe volante. » Alors, ils ont écrit un livre de 1 000 pages, incroyable, pour expliquer ça. Et en réalité, ils n'expliquent rien du tout. Il n'y a aucune preuve solide de ce qu'ils avancent. Ce livre tente principalement de justifier pourquoi avait été évoqué le crash de simples ballons météo au lieu des fameux ballons moghoules. Ceux-ci étaient destinés à observer les expériences nucléaires soviétiques. Ils étaient alors classés secret défense. Les deux affaires de Roswell, car il y aurait eu deux crashs, ont fait la notoriété mondiale de la ville qui leur a donné son nom. Il reste à ce jour un mystère jamais réellement éclairci, ni par les explications des divers services du gouvernement américain, ni par les enquêteurs et les journalistes. Tous les acteurs de cette affaire n'ont cessé de varier dans les versions des faits, ou leur interprétation suivant les intérêts qu'ils pouvaient y trouver, ou leur croyance ou non en la visite d'extraterrestres. L'affaire s'est encore compliquée en rebondissant en 1993 avec la diffusion de photos et d'un film sur l'autopsie du cadavre d'un des quatre aliens supposés avoir été découverts dans les débris de l'un des crashs. À ce jour, à peu près tout le monde s'accorde à dire que ce fut une supercherie. C'est sur l'instigateur et sa motivation que les avis divergent encore. Les plus fervents défenseurs de l'hypothèse de visite d'extraterrestres et pour eux d'une désinformation sur le sujet se basent entre autres sur des documents déclassifiés de l'US Navy. Ces derniers décrivent précisément de très nombreuses observations de disques ou autres objets volants non identifiés aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde. La matérialité de ce phénomène n'est pas démontrée. Or, il existe des documents qui la démontrent. Et ça, c'est très important. Ces documents sont connus, ces documents sont déclassifiés. Il y en avait, pour vous donner un exemple, 85 000 en 1985. 85 000 pages d'actylographiées qui parlent toutes du même sujet, qui représentent des documents militaires et qui toutes vont dans le même sens. Il y a effectivement des incursions qui, dans les années 1965, se font de plus en plus précises au-dessus des bases atomiques américaines. Il y a des déprogrammations d'ogives prêtes à être lancées sur les Russes, etc., etc. Ce rapport décrit des survols de la Scandinavie qui sont intervenus alors que la flotte américaine qui revenait de Bikini, donc de l'opération Crossroad, ou de nombreuses bombes atomiques qui avaient été tirées, la flotte entrait dans les autres territoires scandinaves. Il est plus que probable qu'on avait affaire à des engins qui n'étaient pas de ce monde, en tout cas pas d'une technologie humaine, qui recherchaient la source des bombes atomiques. Le rapport fait allusion à des missiles qui sont vus à relativement basse altitude, mais certains à très basse altitude, au-dessus de la Scandinavie. Ils ressemblent d'assez loin à des fusées V1. Ces missiles ont des caractéristiques très différentes. Ils émettent une flamme toutes les trois secondes, ce qui n'était pas du tout le type de propulsion d'un V1. Ils leur arrivent de s'auto-détruire, apparemment, quand leur mission est terminée. Mais il y a d'autres objets qui sont observés et qui sont précisés dans le rapport. Et parmi ces objets, il y a des grands cigares qui apparemment se tiennent en l'air sans propulsion visible, etc. Et au moins un engin dont la vitesse a été mesurée à 2800 km heure en 1946. Si le phénomène du mystère des ovnis a débuté aux Etats-Unis, il s'est rapidement propagé sur toute la planète. Les témoignages abondent et quelques rares photos présumées authentiques ont fait l'objet en 2008 d'articles dans le journal anglais Daily Telegraph. Comme elle est exposée à la cité de l'espace à Toulouse, l'exploration spatiale qui démarra durant la seconde moitié du XXe siècle a été lancée pour l'étude de l'univers et la recherche de traces de vie ailleurs. Les ovnis, les extraterrestres ont déclenché bien des interrogations à la fois dans le grand public et certaines instances gouvernementales. Aux Etats-Unis, l'US Air Force initie en 1966 la commission Condon et en France, le CNES crée en 1977 un service officiel d'enquête, le GEPAN. Pour beaucoup, leurs conclusions restent trop évasives. Certains suspectent même une volonté de désinformation des populations. Pour tenter d'apporter des réponses, des initiatives privées prennent le relais avec entre autres en 1995 aux Etats-Unis un colloque organisé par Laurence Rockefeller. Il est composé de scientifiques et de membres spécialisés en ufologie. Leurs conclusions font ressortir qu'un phénomène existe et qu'il est nécessaire de continuer son étude. En France, en 1999, une association présidée par Denis Letty, général de l'armée de l'air, composée d'anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale associé à des experts, rédige un rapport remis au président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et à son premier ministre, Lionel Jospin. Les avant-propos du général Letty et la préface du général Norlin interrogent grandement sur l'interprétation des enquêtes. Le général Norlin, que j'ai bien connu, avec lequel j'ai volé une fois extraordinaire et qui était à un moment le patron de la défense aérienne, a signé des deux mains une préface en disant « Attention, il y a un problème et il faut absolument étudier ce problème qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. » La commission rapporte de nombreux témoignages, dont certains émanent de pilotes. D'autres sont devenus emblématiques de l'ufologie, comme les photos d'André Freignal, prises en Auvergne au lac Chauvet le 18 juillet 1952. Ces photos ont fait la une des journaux de l'époque. L'évocation de la rencontre du troisième type de Valençol laisse perplexe. Le témoin Maurice Maas raconte qu'au petit matin du 1er juillet 1965, alors qu'il travaillait dans un champ de lavande, il entendit un puissant sifflement. Cherchant à en découvrir l'origine, en contournant un mur de pierre, il entrevoit un engin en forme de ballon de rugby, de la grosseur d'une voiture et de couleur neutre, mat. Il distingue aussi deux petits hommes accroupis qui se relèvent à son approche avant que l'un d'eux le paralyse en lui braquant une sorte de tube. L'enquête de gendarmerie qui suivit releva des traces laissées dans le sol et confirma la véracité du témoignage. Les rencontres du troisième type sont des faits rarissimes et lorsqu'elles sont étayées par des indices matériels, elles laissent particulièrement dubitatifs. Le rapport comme état confidentiel à l'origine fut repris par un hebdomadaire national qui en tira un numéro spécial. Les informations données déclenchèrent une prise de conscience collective sur le phénomène. D'autres témoignages contribuèrent à l'alimenter. Les personnels navigants sont les témoins les mieux placés et les plus crédibles pour faire des observations détaillées et précises. Le colonel Jacques Crin aujourd'hui à la retraite débuta sa carrière comme pilote de chasse. Il fut par la suite chef moniteur, officier de sécurité des vols, instructeur combat aérien, leader de la patrouille de France avant de quitter l'armée pour occuper la fonction de commandant de bord à Air France. En septembre 1975, durant une mission d'entraînement sur Mirage 3, il fut témoin avec son coéquipier d'une étrange rencontre. J'ai vu passer devant moi à un mot d'estimé 7 ou 8 kilomètres ce qui ressemblait d'abord à un fuselage d'avion de ligne. Bien déclaré. Et là j'appelle le contrôle en me disant dis donc ça va pas là on va se faire engueuler s'il y a un avion civil qui passe au milieu de nos exercices c'est pas dans les règles. Et le contrôleur me dit j'ai pas de contact au radar là-dessus. Je dis moi je vois quelque chose de gros et qui passe devant nous et mon équipier qui était en train de rassembler je lui demande de confirmer il me dit oui oui je vois bien un avion en face de nous. Et le contrôleur confirme qu'il n'a pas de contact au radar. Cette chose là passe devant nous et comme le contrôleur me confirme qu'il ne voyait pas on rentre dans une mission de police du ciel en fait comme on a à l'époque c'est la guerre froide donc on met la post-conduction et on essaye de rassembler sur cet objet volant. Et alors on s'est approché assez près la nuit c'est très difficile quand on n'a pas une référence c'est très difficile d'avoir une distance et une grosseur bon ça me paraissait c'était une forme en fait un peu comme un comme un ballon de route de nuit et au moment où on approche assez près hop ça disparaît en une microseconde j'ai une accélération qui nous laisse vraiment pouf sécher. je leur demande au contrôleur radar s'il n'a toujours eu aucun contact ils me disent rien de rien de rien bon alors on reprend donc notre entraînement deuxième présentation là je suis chasseur et au moment où j'arrive à 7-8 kilomètres de la fin de mon rassemblement paf ça n'apparaît de nulle part comme on aurait pu dire un autre avion de chasse ou un autre avion enfin plus qu'un autre avion qui observait qui observait bon c'est dans la troisième dimension ce qu'on faisait je rappelle le contrôleur il me dit non non moi j'ai toujours pas de contact pas de contact radar là ma collègue rassemble on met la post-conduction et on y va pour rassembler sur cet objet volant on accélère même assez fort on accélère donc on avait Mac 1-6 il fait à peu près 1700 km heure et au moment où peut-être ces choses là on nous sent menaçants pareil ça disparaît en une fraction de seconde une accélération est plus douflante je demande au contrôleur s'il a toujours pas de contact radar parce que ça fait quand même deux fois que ça se présente il dit non on refait un autre exercice on se représente une troisième fois la chose réapparaît de nulle part dans l'état d'observation bon non menaçante mais qui est en train de regarder gentiment parce qu'apparemment c'est intrigué par ce qu'on est en train de faire on essaye de rassembler de nouveau ou de se rapprocher le plus vite possible moi je pense je me rappelle ce qui m'avait intrigué c'est que je voyais à travers son fuselage j'avais des hublots assez grands une lumière blanche extraordinaire j'aurais pas céleste mais vraiment une lumière blanche et je voyais à l'intérieur je voyais à l'intérieur c'était une immense cavité blanche je voyais vraiment une transparence ça m'a frappé mais ça disparaît aussi en un clin d'oeil donc là on a un manque de pétrole on rassemble on perce on va se poser à Creil contrôleur bon débriefing il dit moi j'ai rien lu et avec le collègue on a dit bon on va dire rien non plus puisque de toute façon si on fait un rapport un peu circonstancié on va choisir le psy choisir le médecin ou alors on est au secret donc ça présente pas beaucoup d'intérêt on était assez habitué à reconnaître ce qui se balade dans le ciel et ça j'ai jamais rien vu d'autre de toute ma carrière aéronautique et j'ai jamais vu non plus des performances pareilles je ne pense pas qu'à l'heure actuelle on a produit des objets volants qui sont capables de telle accélération et même du genre de manœuvre puisqu'il est parti un petit peu donc des accélérations qui sont gigantesques alors donc la question que moi je me suis posé un peu je me pose encore si ça n'est pas terrestre bon c'est extraterrestre alors qui est derrière ça c'est la question Jean Grellet commença sa carrière aux Etats-Unis comme pilote de chasse dans l'US Air Force puis fut commandant de bord à Air France durant 20 ans il dénombre 17 500 heures de vol à son actif il fut trois fois témoin de phénomènes et de visions qui laissent perplexes son premier témoignage remonte à 1966 j'étais second pilote dans un Boeing 707 d'Air France le commandant de bord était à sa place à gauche nous avions un radio un navigateur et en plus un ami du commandant de bord était venu nous rendre visite donc nous étions nombreux et tous ont vu la même chose sur mon écran radar nous avons été doublés au sud de Rio de Janeiro par un engin qui allait à peu près à 5000 à l'heure détecté au radar suivi au radar vitesse mesurée au radar donc aucun problème quant à la vitesse le retour de l'écho était à peu près celui qu'aurait donné un Boeing 707 de l'époque donc quelque chose d'assez considérable alors c'était naturellement non identifié pour deux raisons d'abord on ne l'a pas vu nous étions au dessus d'un d'Altostratus qui nous empêchait de voir le sol et cet engin est passé en dessous de nous et sur notre droite et la suivante a eu lieu en 1984 j'étais alors commandant de bord aux commandes d'un Boeing 747 d'Air France sur le Los Angeles Montréal et là nous avons été doublés par un quelque chose ce quelque chose ressemblait à un groupement de sphères métalliques derrière lequel une énorme traînée lumineuse et je dis bien auto-lumineuse il était précisément minuit en heure locale nous a doublés par la droite et à ce moment là c'est le contrôle de la navigation aérienne qui nous a demandé ce que nous avions vu passer deux autres avions sont intervenus sur la fréquence un Lufthansa et un Olympic Airways qui avaient vu la même chose que nous mais qui étaient un petit peu plus loin de la trajectoire de cet engin alors en gros cet engin avait une trajectoire parfaitement horizontale très légèrement comme altitude très légèrement supérieure à la nôtre et il a disparu finalement à l'horizon en plus de ces deux observations en vol le commandant grêlé en a fait une troisième au sol cette fois avec un groupe de personnes tous ont fait une déposition identique à la gendarmerie on a vu virer très lentement et passer devant nous une énorme structure qui donnait l'impression d'être je dirais une structure métallique avec de nombreuses lumières tout au long et cette structure portait à l'avant deux phares dirigés à peu près vers le sol à 45 degrés mais curieusement dont la lumière s'interrompait avant d'arriver au sol donc une lumière très dense et puis brutalement qui s'arrêtait et on avait l'impression que cet engin était propulsé par deux faisceaux de lumière blanche qui m'ont un peu rappelé ce que j'avais vu à Los Angeles je dois l'avouer j'ai tendu ma main et l'engin couvrait cette surface cette longueur à bras tendus mon voisin de droite qui était dans l'aéronautique a fait la même chose cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long les déclarations sur des visions d'ovnis ne sont pas que du passé l'été 2011 a été riche en témoignages le 20 août à 20h15 à Chamalières dans le puits de Dôme Joël Gerbe aurait aperçu un objet volant insolite subitement entre les deux tours qui sont là-bas et la grue à une hauteur que je n'arrive pas à définir j'ai vu un objet sortir d'un nuage un objet qui était vraiment très très bizarre donc j'ai eu un coup de chance j'avais l'appareil à photo qui était sur la table sur ma table basse puisque mes enfants venaient de sortir de l'appartement je me suis saisi l'appareil à photo et j'ai fait le photo ça a duré en moyenne 10 secondes à peu près et ensuite j'ai vu partir cet objet à une vitesse vertigineuse la photo hélas floue a été expertisée et semblerait être authentique avec les paramètres qui lui ont été donnés un expert en photographie a estimé que l'objet pouvait mesurer plus de 100 mètres de long ce nouveau fait divers qui a fait l'objet d'une déposition a été pris très au sérieux le GEPAN a déclenché une enquête le GEPAN est un des services du CNES centre national d'études spatiales le CNES a pour mission principale de proposer et de mettre en oeuvre la politique spatiale de la France il cogère avec Ariane Espace et l'agence spatiale européenne la base de lancement de Kourou en Guyane le GEPAN qui est le seul organisme d'état au monde dédié à l'étude des phénomènes aéronautiques non identifiés a tout naturellement été rattaché au CNES la question de cette possible vie ailleurs que sur Terre est un thème qui motive et qui stimule le CNES depuis de longues années maintenant la mission du GEPAN au sein du CNES est absolument claire c'est recueillir écouter collecter les témoignages de nos concitoyens qui voient des choses ou qui sont les témoins de phénomènes que eux-mêmes n'arrivent pas à identifier et avec les moyens qui sont les nôtres les connaissances la compétence les scientifiques qui travaillent avec nous les experts nous essayons de donner des réponses aux questions que les gens se posent le GEPAN est en contact avec à peu près toutes les autorités nationales la gendarmerie la police la météo les chercheurs l'armée de l'air alors les phénomènes aérospatiaux non identifiés une fois qu'ils ont été collectés analysés archivés par le GEPAN sont classés en plusieurs catégories dont il y a des catégories de phénomènes qui sont totalement identifiés qui sont classés en catégorie A il y a quatre grandes catégories en catégorie B on a les phénomènes qui sont pratiquement à 100% je dirais identifiés mais que l'on ne peut pas reproduire ensuite il y a toute une catégorie que l'on classe en catégorie C des phénomènes qui soit les témoignages sont trop succincts pour mener une enquête où il nous manque des informations importantes qui nous permettent d'aller plus loin dans les enquêtes et ensuite la catégorie qui intéresse tout le monde qui est la catégorie de phénomènes inexpliqués qui est la catégorie D dans laquelle se retrouvent les phénomènes qui sont inexpliqués inexpliqués pourquoi ? au sens littéral du terme c'est à dire qu'on a pu mener une enquête plus ou moins approfondie mais les résultats et les conclusions de cette enquête ne nous ont pas permis malgré la richesse des informations de classer le phénomène et le phénomène est quand même classé inexpliqué avec un degré d'étrangeté je dirais plus ou moins élevé les bureaux du GEPAN se trouvent dans les locaux du CNES à Toulouse c'est ici que sont reçus et analysés tous les témoignages depuis 2007 le GEPAN a ouvert au grand public sur son site internet ses archives de 30 ans depuis la création du premier GEPAN en 1977 on a recueilli à peu près 7000 témoignages qui sont des témoignages uniquement sur le territoire français et les D'Onton également et ces 7000 témoignages représentent à peu près 2500 cas puisqu'on peut avoir plusieurs témoignages pour un seul cas ce qui est d'ailleurs intéressant ça permet de faire des recoupements en termes de trajectoire etc et actuellement on reçoit à peu près 2 à 3 témoignages par jour on s'astreille à avoir une démarche de méthode et de bien expliquer pourquoi on interprète cette observation comme ça et pourquoi on la classe dans telle catégorie une chose importante on n'a pas de dossier secret on publie tout ce qui nous est transmis aux restrictions près il y a des catégories d'informations qui n'apparaissent pas dans nos dossiers quand ils sont publiés tout ce qui est information de nature privée à retrouver les gens les services du GEPAN sont extrêmement prudents pour formuler des hypothèses sur leurs enquêtes si on avait à la fois une corrélation visuelle de gens compétents qui sont habitués comme les pilotes entre guillemets et d'une trace radar prise par les par les antennes au sol effectivement on pourrait penser qu'il y a bien quelque chose on voyait à travers son fuselage j'avais des hublots assez grands une lumière blanche extraordinaire j'aurais pas céleste mais vraiment une lumière blanche et je voyais à l'intérieur je voyais à l'intérieur c'était une immense cavité blanche je voyais vraiment une transparence ça ça m'a frappé quant à la mesure je ne vous laisse pas languir cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long ça m'a frappé c'est du tout comme un peu L'univers est un spectacle fascinant que nous fait découvrir la NASA et l'Agence Spatiale Européenne grâce à ses télescopes spatiaux Hubble et plus récemment Kepler. Leurs caméras explorent un quasi infini et montrent des phénomènes stupéfiants avec entre autres la découverte d'une multitude de galaxies aux couleurs et aux formes époustouflantes. C'est une révélation pour les scientifiques et un pas de géant pour l'astronomie. Dans la galaxie, la Voie Lactée, où se situe notre système solaire, les astrophysiciens découvrent également des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Leur similitude avec notre planète Terre les rendrait susceptibles d'être habitables. La Voie Lactée compte 100 milliards d'étoiles et l'univers observable au moins 100 milliards de galaxies, elles-mêmes incluant une multitude d'exoplanètes. Ces découvertes ont remis en question l'interrogation sur l'hypothèse de l'existence de formes de vie sur d'autres planètes. Et avec cette hypothèse revient l'interrogation récurrente sur l'existence des ovnis. Sont-ils un produit de l'imaginaire, un mythe ou une réalité ? Malgré la foison de photos à l'authenticité plus que douteuse que l'on peut trouver sur Internet, le sujet ne peut pas être traité avec dérision. Depuis la nuit des temps, les hommes ont leur regard tourné vers le ciel, interpellé par les diverses manifestations qu'ils peuvent y voir, et avec des interprétations des plus diverses, souvent basées sur des croyances en des entités supérieures ou des puissances divines. Ainsi, par exemple, dans la mythologie grecque, les phénomènes naturels tels que le vent, l'orage, la foudre, étaient provoqués par les dieux qui se manifestaient ainsi. Grâce à ces recherches et à ces découvertes, l'homme a pu démystifier bon nombre de ces phénomènes et approfondir la connaissance de son environnement. Mais des temps les plus lointains dans le ciel, d'autres visions plus allégoriques sont mentionnées dans les écritures saintes de quasi toutes les religions, et reproduites comme ici avec ces tableaux bibliques. Était-ce déjà des manifestations d'extraterrestres, ou toujours de la mythologie ? Aussi loin que portent les archives humaines, on a observé dans le ciel les phénomènes étranges qui ont frappé les esprits. Mais leur apparition comme phénomène collectif avec un nom pour le désigner, ça date évidemment de juin 1947. C'est la fameuse observation de Kenneth Arnold. C'est là que pour la première fois, on lui donne son nom populaire, les soucoupes volantes. C'est la date de l'entrée en scène des OVNI dans la conscience universelle. Pour interpréter la question des OVNI, il me semble qu'il y a quelque chose d'indispensable à faire, c'est tout simplement de les replacer dans le contexte culturel de leur apparition. Alors ce contexte, c'est quoi ? C'est le début de la guerre froide, c'est les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'une menace venue du ciel, c'est l'émergence de la technologie et c'est aussi l'émergence d'un genre nouveau, la science-fiction, qui en 1947 atteint son apogée, la science-fiction classique. La science-fiction apparut dans la littérature à la fin du XIXe siècle. Un des premiers ouvrages fut écrit en 1898 par le britannique Herbert George Wells, La Guerre des Mondes. Il fut repris à la radio en 1938 par un homonyme qui est devenu célèbre, Orson Welles. L'émission simulant l'invasion de la planète Terre par des martiens déclencha aux Etats-Unis une panique hystérique. Par la suite, cet ouvrage fut aussi adapté au cinéma. Ce thème de littérature et de film se développa rapidement jusqu'à nos jours, très souvent avec succès. Il a été l'objet d'une exposition à la cité de la science à la Villette début 2011. La science-fiction a mis en place un ensemble de représentations. Elle nous a familiarisés avec l'idée d'une invasion, d'une visite venue de l'espace, d'êtres non humains. Alors ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des représentations qu'on lit aux OVNI, c'est-à-dire la forme des objets, leur comportement dans le ciel, les phénomènes technologiques mystérieux qui les entourent. Les OVNI émettent souvent de puissants rayons de lumière, etc. Le comportement que l'on prête à leurs occupants. Tout ce que les OVNI sont censés produire lorsqu'ils interagissent dans notre environnement. Eh bien tout cela a été décrit en détail par la science-fiction française et américaine dans les premières décennies du XXe siècle. C'est-à-dire lorsque les OVNI émergent, à partir de 1947, ils ont déjà été décrits. Alors là, il y a un phénomène vraiment à première vue très étrange. Comment est-il possible que si les OVNI sont un phénomène réel, la fiction ait pu précéder à ce point-là la réalité ? Et qu'est-ce que va faire la science-fiction ? Elle va fournir un ensemble de stéréotypes, de représentations. Les OVNI, nous ne les connaissons qu'à travers un phénomène de témoignage, à part quelques très rares photos, d'ailleurs souvent difficiles à interpréter. Ce témoignage, nous essayons d'en tirer des représentations visuelles. Nous essayons de construire un portrait robot. Ce portrait robot, le point central est là. Il a été créé à partir de matériaux imaginaires issus de la science-fiction. L'impression que j'ai, c'est qu'il est très difficile de nier qu'il y ait des manifestations non identifiées, qu'on observe dans le ciel, à proximité du sol et parfois même au sol, des phénomènes que l'on ne comprend pas. Bien avant le 24 juin 1947, et l'observation de neuf disques par Kenneth Arnold aux commandes de son avion, ce qui déclencha la vague de témoignages sur des visions d'objets volants non identifiés dans le ciel des Etats-Unis, Los Angeles avait été le théâtre d'une étrange manifestation. Alors que les USA étaient après Pearl Harbor en pleine guerre avec les Japonais, dans la nuit du 25 au 26 février 1942, plusieurs mystérieux objets volants non identifiés survolaient la ville. Pris pour des bombardiers nippons, ils furent pendant plusieurs heures la cible d'un déchaînement de tir de DCA, et ceci sans résultat. Le lendemain, photo à l'appui, la presse faisait largement l'écho de l'événement en évoquant l'hypothèse d'un OVNI. Fait particulièrement troublant, le témoignage de l'ancien pilote de chasse, Jean Kisling. Aujourd'hui très âgé, il aurait tenté, durant l'été 1945, au-dessus de la base de Silfridge, dans le Michigan, où il était affecté, d'intercepter un OVNI en le mitraillant. Son témoignage a été recueilli en 2008 par Alain Boudier, président de la commission 3AF-PAN, Association aéronautique et astronomique de France, composée de sommités scientifiques, entre autres. La commission PAN est chargée de l'observation de phénomènes aérospatiaux qui ne peuvent être rattachés à des aéronefs, connus ou expliqués par la physique contemporaine. Il est parti en mission au bord de son P-47, à 15 000 mètres d'altitude. Il lui a été ordonné de mitrailler les objets, et à ce moment-là, il a vu les objets se transformer en soucoupe volante, et s'éloigner à une vitesse absolument phénoménale. Une fois atterri à la base de Selfridge, son colonel lui a dit qu'il avait eu beaucoup de chance parce que ses prédécesseurs n'étaient pas rentrés de leur mission. En 1947, en pleine vague d'observations d'objets insolites dans le ciel des Etats-Unis dans le désert, près de Roswell au Nouveau-Mexique, une actualité allait et continue de défrayer les chroniques. Le 8 juillet, la base des bombardiers atomiques de Roswell, l'unique au monde, révèle qu'ils ont trouvé une de ces soucoupes volantes écrasée dans le désert, dans les environs. Et cette nouvelle fait le tour du monde très très vite. Mais le soir même, il y a un démenti au quartier général au Texas, le général Ramay, qui montre à la presse des débris de ballons météo et de cibles radars écrasés, qui leur dit, voilà, les aviateurs de Roswell se sont trempés, c'est pas une soucoupe volante qu'ils ont trouvée, c'est ça, c'est des débris de ballons météo. Et l'affaire est enterrée pour 30 ans. Jamais un officier de renseignement, l'officier de renseignement, imaginez de la seule base atomique au monde qu'il ne serait pas capable de reconnaître un ballon météo crevé et qu'il prendrait pour un disque volant. Non mais c'est absurde. Au début des années 90, il y a des enquêtes très sérieuses qui ont été faites. Il y a même un député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, qui a réclamé une enquête au Congrès parce qu'il n'arrivait pas à avoir des réponses convenables de la part du Pentagone. Cette enquête a eu lieu. Ils ont conclu, en 95, qu'on avait détruit une grande partie des archives de Roswell sans aucune explication. Et ils ont dit, l'enquête sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Ça, c'est le commission d'enquête du Congrès américain. C'est officiel, si on veut, quand même. Mais le Pentagone a réagi en disant, non, 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 oui, c'est vrai qu'on avait menti, ce n'était pas un ballon météo, mais c'était un énorme assemblage de ballons, le ballon moghoul. C'était très impressionnant. Et voilà, c'est ça qu'ils ont pris pour une secoupe volante. Alors, ils ont écrit un livre de 1000 pages incroyables pour expliquer ça. Et en réalité, ils n'expliquent rien du tout. Il n'y a aucune preuve solide de ce qu'ils avancent. Ce livre tente principalement de justifier pourquoi avait été évoqué le crash de simples ballons météo au lieu de...